bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside la 3.15 marque le début de l'arrivée des hôpitaux dans le jeu et avec eux le gameplay de soins qui aura un impact majeur sur le jeu particulièrement en coopération puisque vous pourrez emmener vos amis blessés jusqu'à la réception des urgences qui est en quelque sorte un gigantesque ascenseur les hôpitaux ayant dû être créé longtemps avant l'arrivée du soin l'équipe environnement est resté en contact constant avec l'équipe acteur futur pour avoir la vision la plus précise possible du gameplay de soins et que tout ce qui lui est nécessaire soit présent au sein des hôpitaux vous y trouverez donc des pharmacies pour acheter vos médicaments et des compagnies d'assurance où vous pourrez choisir votre point de réapparition le système d'assurance a d'ailleurs impliqué une refonte complète de l'approche de réservation des chambres puisque auparavant lorsque vous vous connectiez au jeu une pièce vous était réservée alors qu'en 3.15 il vous faudra aller à l'accueil pour réserver une chambre et y avoir accès au lancement il y aura quatre hôpitaux celui d'horizon une clinique basique grimex et new babage la particularité de l'hôpital de new babage est la gigantesque verrière qui vous permet de voir les habitations surplombant l'hôpital dans les étages supérieurs vous trouverez les lits médicaux et le bureau des infirmières par lequel il vous faudra passer pour vous enregistrer horizon en comparaison ne possède pas de verrière mais des hauteurs sous plafond vertigineuse à l'image de la ville l'hôpital joue sur les espaces et dans les étages les grandes baies vitrées vous permettront d'admirer autant horizon que les baleines se promenant dans les nuages viennent ensuite les cliniques au sein des stations qui offrent les mêmes qualités de traitement que les autres hôpitaux mais dans des espaces plus réduits utilisant le système de modules comme le reste de la station elles seront toutes reconnaissables mais légèrement différentes leurs accès seront situés proche des ascenseurs menant aux hangars pour pouvoir vous y rendre le plus rapidement possible en cas de problème enfin vient grimex qui est tout le contraire de new babage relativement petit accessible directement depuis les pattes d'atterrissage il possède une vue imprenable sur les astéroïdes qui vous permettront de ne pas faire trop attention au sang et à la saleté ambiante l'arrivée des hôpitaux marque un tournant dans l'histoire de star citizen et les artistes ont mis tout leur amour dans la création de ces zones pour qu'elles soient à la hauteur de ces changements et vous offrir une expérience en or puisque nous parlons d'or écoutons comment john crew et son équipe propulse les vaisseaux au standard gold la mise à niveau commence par l'implémentation des boutons dans les cockpits puis via la vérification des metrics l'accès aux composants le rendu des lumières et des différents matériaux en résumé il s'agit d'amener les vaisseaux le plus proche possible de la complétion avec les fonctionnalités disponibles à cet instant le premier en avoir bénéficié est le gladius étant l'une des vitrines de squadron 42 tout doit être absolument parfait dans ce vaisseau la première étape a été de créer des accès pour les composants et l'inventaire personnel puis des phares avant ont été ajoutés et enfin diverses finitions ont été faites à droite et à gauche comme le rendu directeur la création de circuits de carburant et des optimisations sur la géométrie et les matériaux du vaisseau le prochain vaisseau à être traité et le sabre bénéficiant de l'expérience acquise sur le gladius il a reçu tout d'abord des corrections sur ces dommages et un meilleur éclairage extérieur sans le rendre trop voyant pour conserver l'aspect furtif une fois l'extérieur fini le tableau de bord a reçu une révision complète le rendant plus compact et plus lisible comme pour le gladius l'accès aux composants a été créé concernant le retaliator c'est une autre histoire bien que les critères soient les mêmes le vaisseau est nettement plus grand et possède un intérieur ce qui complique les choses par exemple le processus appliqué sur le cockpit doit être appliqué dans les tourelles les composants pouvant être physiquement déplacés doivent pour être déplacés dans et hors du vaisseau les portes ont donc dû être élargie par conséquent il faut s'assurer qu'elle ne traverse pas la coque du vaisseau lorsqu'elle s'ouvre une fois que la plupart des problèmes ont été réglés l'équipe s'est demandé s'ils ne pouvaient pas améliorer la jonction centrale du vaisseau les développeurs ont donc décidé de supprimer les deux anneaux de docking verticaux et d'en créer un nouveau sur le côté facilitant par la même l'entrée dans le vaisseau lors du docking mais entraînant aussi un élargissement de l'élévateur adjacent pour compenser la perte du second le retaliateur a également vu ses modules être créés par exemple le module de cargo pour l'avant et l'arrière et le module de largage de troupe pour l'avant tous les modules ont été passés au standard actuel dès que le système de modules sera en jeu ils seront donc disponibles évidemment les premiers vaisseaux à être pris en charge seront ceux utilisés dans squadron 42 mais à terme tous les vaisseaux auront le même traitement si vous voulez que ces traductions puissent continuer penser à partager un maximum à nous tenir sur tipeee à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt épisodes des étoiles 1 1 1 1 2 2 3 2 3 4 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021